Le coup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de n'aider. Bienvenue mesdames et messieurs, dimanche, habituellement on ne tourne pas des émissions dimanche, mais là on est obligé, comme on est en confinement, on récupère les retards et bien d'autres choses. Aujourd'hui je voudrais encore, mesdames et messieurs, revenir sur la question qui finalement dérange tout le monde. Vous avez certainement suivi l'actualité, elle tourne autour de ce qui se passe au Sénat. Parce que, vous le savez très bien, qu'au loin de toutes les distractions qui peuvent venir, nous restons concentrés sur des questions de l'État, sur des questions de notre devenir, sur des questions essentielles. C'est en ça qu'on teste la capacité d'un peuple. C'est en ça qu'on teste la capacité d'une classe politique et la capacité des hommes. Sur quoi vous vous focalisez, c'est ce qui détermine si vous êtes un peuple qu'on peut respecter ou vous êtes un peuple qu'on peut tout simplement bannir. Mesdames, mesdames et messieurs, l'affaire Tambou Mouamba ne s'arrêtera pas maintenant. Souvenez-vous que je vous avais dit, il n'y a pas deux jours, qu'on veut nous imposer un autre débat pour nous empêcher d'être focalisés sur des questions importantes. Mais, rassurez-vous, on reste focalisés sur la question de l'État. Hier, dans mes recherches, je suis tombé sur le plan, je veux dire le budget du Sénat. Mesdames et messieurs, le budget a été évalué à deux millions et quelques dollars. Deux millions et quelques dollars. Ce document, je l'ai appris d'avoir confronté beaucoup d'autres documents. Mais les travaux, le supposé travaux de transformation du Sénat, ces travaux ont coûté 4 millions de dollars, virgule et quelques, selon les dépositions et les demandes de madame la sénatrice, madame Bijou Nguéa. On parle d'un chiffre de 4 millions et quelques dollars, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais si nous revenons dans le budget de 2 millions de dollars, on se trouve avec une exigence de la part de l'État de créer, de construire une polyclinique, je veux dire une clinique, et les dépendances du Sénat. Ça veut dire, si on a un Sénat, on a un Sénat. Si on a un Sénat, on a un Sénat, on a un Sénat qui est un Sénat. Il faut la clinique qui est de permettre de prendre le Sénat, de la famille, de la personne, de la traité, mais ce n'est pas de prise en charge convenablement, parce qu'il y a des années qui sont à l'Omala où il faut que ça. Mais ce qui est curieux, c'est de voir que, non seulement, la clinique est un Sénat pour ne pas dire que tu es, la dépendance est un Sénat pour ne pas dire que tu es, les travaux sont là qui exigeaient qu'il y a un plan. Et ça, il y a un Sénat. Mais ce qui est en dehors du plan, c'est-à-dire qu'il y a un plan de ma zone. Parce que, la transformation, il y a un budget. Selon le Sénateur, pas selon moi, parce que c'est un Sénateur. Selon le Sénateur, la transformation de l'hémicycle à le Sénat est là quittée. Ça ne fait pas partie du budget. Ce n'est pas pris en compte par les plans. Donc, c'est une histoire purement inventée. Inventée, il y a un plan. Il y a un plan qui prévient nulle part qu'il fallait transformer l'hémicycle. Il y a un plan qui est budgétaire. La question la plus simple, est-ce qu'il faut comprendre un peu là où les choses ont évolué? Ce qui est dans le contexte, on vient maintenant poser une autre question, mais la plus grande maintenant. C'est que, bon, écoutez 4 millions, est-ce qu'il faut réfléchir? C'est le Sénat. Hémicycle, il faut 4 millions. 4 millions. Est-ce que le palais du peuple, ne peuvent pas nous dire combien ça a coûté le palais du peuple lui-même? Il y a un ingénieur, il y a un cas à l'époque, il y a un cas à 52, 53. Il y a un cas à la période où il y a un cas. Il y a un palais du peuple. Il y a un cas à combien? Ceux qui parlaient du peuple, il y a un cas à l'autre. Les lots équivalents, il y a un cas à combien? Bon, comment se fait-il que pendant qu'on réfectionnait Kaka, qu'on transformait Kaka hémicycle, on a un cas à 4 hémicycle, écoutez, 4 millions de dollars. Attends, on a un millionnaire. N'a congo, on a 20,000 dollars, 30,000 dollars. Ah, pendant qu'on a 1 million, on a un appareil qui ne compte que les millions ou comment? Mais frère, 4 millions, vous savez ce que c'est? 4 millions, ça veut dire, 4 millions de dollars, ils sont en bas. Quand il y a une ambulance, pendant qu'il y a un bimba, pendant 24 communes, ils sont en bas, ils ne sont pas en bimba. 4 millions de dollars, ils sont en bas, ils ont réfectionné, ils ont un appareil complètement. Ils ont un appareil qui est bien. 4 millions de dollars. Et là, les petss ont un impé podcast pour les moderniser. 4 millions de dollars, ils sont en bas. Ils sont en bas. Pour les appareils respiratoires, ils sont en bas. Et ils aiment au point que, tous les hôpitaux, ils ont fûlé. Et combien va ça ? 5 ou 4 appareils respiratoires. 4 millions de dollars, ils sont en bas. Et ils ont un postage à Congo. Dans un hormone, ils ont une place Basali. Et ils ont une condition à серie. 4 millions de dollars. 4 millions de dollars, ils ont créé la terrasse et ils ont créé la kinshasa convenablement et puis ils ont salé l'énergie ils ont salé l'énergie, comment on appelle ça ils ont salé l'énergie ils ont transformé en termes d'énergie dès qu'une entreprise se transformait or, il coûte 5 millions ils ont créé plus de 30 000 emplois 5 millions avec 2 millions ou 3 millions de dollars ils ont une usine il y a une transformation, il y a un jus il y a une transformation, il y a un caoutchouc il y a une transformation à café il y a une transformation à cacao, il y a une transformation à chocolat 4 millions de dollars ils ont créé la piste à l'aéroport 4 millions dans la vérité que j'ai obtenu l'aéroport mais ils ont créé la piste à l'aéroport 4 millions de dollars c'est suffisant pour ne pas relancer pêche et l'élevage même le niveau de la pêche 4 millions de dollars ça nous permet 4 millions de dollars nous permet de construire autant d'écoles pour rendre écoles gratuites à la bien donc on construit plusieurs écoles 4 millions de dollars nous permet nous d'avoir des usines il y a transformation à tomates transformation à aïe transformation à épices 4 millions de dollars peuvent nous aider nous à refaire notre administration 4 millions de dollars parce qu'il y a 4 millions de dollars il y a un travail d'audit profond pour que nous avons combien d'entreprises publiques combien d'entreprises publiques et nous avons doublant ainsi de suite mais il y a 4 millions de dollars et il n'y a qu'une mine à Sénat parce qu'elle a transformé et elle a fait mais c'est qu'il y a tout ce qui a question il y a une 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 question est-ce que les gens qui ont mis sa vie et ils font les mines dans la condition ils ont mis la champagne ils ont mis la champagne est-ce que comment les gens veulent distraire les gens et ça c'est la méthode c'est la méthode de faire ils travaillent comme ça ils veulent faire peur à tout le monde pour que les gens ils ont mis la tête ils ne peuvent pas s'allier ils ne peuvent pas s'allier ils ne peuvent pas s'allier c'est ça l'heure logique on appelle ça en sécurité la théorie de la diversion tu peux la théorie de choc ils utilisent ça ils ont mis la théorie de la diversion chaque jour ils ont mis la théorie de la diversion tu peux créer un hôtel tu peux créer une information tu peux créer un scandale tu peux créer un boulot comme ça on va orienter toutes les conversations mais rassurez-vous ce n'est plus le moment l'heure des vérités est sonnée on ne va pas quitter cette affaire maintenant la vérité a sonné la vérité a sonné alors il est temps pour vous de nous dire exactement ce qu'il y a qui est il y a besoin de la théorie entreprise de Salim Isala c'est la société c'est la société à Nani ce qui est déjà lundi madame Goya a reporté plainte madame la sénatrice elle a porté plainte le lobby et Congo elle a une compagnie elle a porté plainte comme là elle va porter plainte la famille elle a porté plainte la famille elle a porté plainte la communauté des femmes elle a porté plainte donc on va s'y retrouver comme ça demain à 7 ou 8 plaintes distinctes comme ça Bino le collaborateur est touchable bon on va voir ce que ça va donner parce qu'il est temps de rétablir la vérité on ne peut pas tromper un peuple tout le temps Abraham Lincoln le dit on ne peut pas tromper un peuple tout le temps à tout moment non le peuple peut parfois elle a peut-être distrait même été on n'est pas de même un peuple qui souffre vous bouffez son argent on ne peut rien dire quand on veut vous parler des choses on ne peut pas tromper on va pousser des tracteurs vous avez fait ce que vous avez voulu faire vous avez parti vous avez dédoubler vous avez parti vous avez dédoubler comme on est en train de régner dans l'impunité bon vous êtes restés comme ça vous n'excluez rien dans le ministère vous avez tous les ministères dans toute impunité dans toute inconscience il y a la lettre du président du sénat vous bloquez à la présidence sénataire ils vous laissent tout maintenant il y a quand même pour utiliser madame est-ce que dans la lettre de madame Goya vous avez vu c'est écrit cash ou c'est écrit FDC c'est une initiative parlementaire individuelle ce qui est normal réconnu par la loi je vous ai lu tous les articles de la loi donc dans cette république plus personne ne peut parler sans que le lobby il n'y a pas de dénoncer le tableau c'est quoi l'affaire c'est quoi l'affaire c'est quoi l'affaire à un moment donné les gens vont s'est fatigués n'ayant pas de retour dans notre salle arrivera un moment donné beaucoup de gens ne savent pas et ne savent pas parce qu'à chaque fois que vous mettez les gens dans une boîte vous vous mettez vous vous mettez vous vous mettez vous vous mettez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 le Congolais il est bizarre en fait on sort une vidéo il y a Katanga, il y a Kala il y a Baba Kiungu alors qu'elle était députée professionnelle elle était en train de dire rien à voir avec le dossier rien à voir, ça c'est la technique propre au FCC, la technique c'est la technique du FCC c'est la diversion la technique c'est la technique ils aiment étouffer une info par une autre info, ils peuvent même créer ils sont forts ils ont fait des labos, ils ont créé pour réfléchir, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas distraires, ils ne sont pas ils ne sont pas en train de dire mais malheureusement, le fait pour nous d'avoir connu les joueurs et leurs jeux, on se dit nous on est fixé là, c'est une chose qui est en train ils sont fichés, ils ne sont pas mais ils ont établi la vérité la justice pour les uns, la justice pour tout le monde, qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'ère d'ici Sous-titrage Société Radio-Canada ...